J'ai une petite question au sujet du cycle de vie des appareils, vous disiez qu'il était important et urgent de pouvoir rénover le parc vétus, notamment en vaporacélien. Est-ce qu'il y a une analyse de ce changement en termes de coûts, d'installation de recyclage, de filière d'évacuation et de fabrication du nouveau, et sous la son, cette remarque, notamment les filières de recyclage des enseignes de l'aide ? Est-ce que vous, à votre connaissance, il y a des études qui peuvent vous trouver que vraiment le fait de tout remplacer par du neuf et par du l'aide… En gros, est-ce que le bilan total de renouveler tout l'ancien parc d'éclairage par du neuf, est-ce que le bilan carbone, le bilan solution globale, est-ce qu'il est vraiment positif ? Alors, ce qu'on peut faire, c'est effectivement, on effectue, dans le cadre d'une simulation, un bilan énergétique, et puis dedans, on prend en compte l'empreinte carbone. Quelques temps, on était à 119 grammes par kWh, et c'est diminué, je crois, à 35 grammes. Dedans, on prend en compte aussi l'investissement, les recettes, pour aussi avoir le retour sur l'investissement, en termes d'opérations énergétiques. Donc, globalement, dans ces opérations, on prend en compte que le luminaire, donc c'est avec sa source, mais on ne prend pas en compte, je dirais, le mât, parce que des fois, c'est complémentaire, quelques fois, il y a le massif aussi qu'il faut reprendre, et là, c'est un impact complémentaire sur le retour de l'investissement, et puis sur le bilan carbone. Mais du coup, est-ce que cette question de ressources premières pour fabriquer les LED, par exemple, et la filière de recyclage derrière, parce qu'en bout d'une, elle se fait plus performant, quand ça va durer peut-être plus longtemps, et encore, si ça s'imagine, si ça s'imagine, si ça s'imagine. Il y a une résultat sur les LED, effectivement, il y a un organisme écosystème-recilume, un éco-organisme, sur lequel il y a des obligations de reprendre tous les déchets, les déchets électriques, et effectivement, sur la partie LED, recyclage, il suffit, parce qu'il y a encore une partie insigne, il n'arrive pas à recycler. Et elle va où ? Je ne suis pas spécialiste sur les déchets électriques, mais c'est ce qu'on a. Vous avez la même délimitude avec les panneaux de bouteilles. Tout à fait. Mais pour le coup, la valeur de sodium sur le cycle, à ma connaissance, je ne suis pas technicienne, mais... C'est une question à poser, parce qu'effectivement, on prend la promotion de ce genre d'éclairage. On voit dans les communes que tout le monde passe en LED, il n'est pas forcément des LED en plus les moins impactantes, comme ça a été présenté ce matin. Ça pose la question de savoir ce qu'on va en faire après, parce qu'on est assez fort pour avoir de bonnes idées. Mais souvent, on se retrouve le mec dans l'eau à dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? C'est des déchets qui partent souvent en-delà de notre matière, et partent même en-delà de notre continent. Et c'est une question qui, en tout cas, mériterait d'être utilisé. Parce qu'il y a peut-être des choses qui sont déjà faites, mais c'est une perte de recrutement. C'est vrai qu'on est déjà dans l'économie circulaire, effectivement, c'est-à-dire des ressources, du flux d'acheminement. C'est vrai que l'équation prend beaucoup de paramètres en compte. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas la thématique clé, mais c'est vrai qu'il y a d'autres engueaux. Parce que quand même dans le bilan carbone, dans le bilan qu'on se disait, il y a aussi une question d'émission de carbone. Et si c'est pour aller chercher des ressources à l'égout de la planète, je trouve que ça pourrait être pertinent et certainement très difficile à évaluer, mais ça pourrait être intéressant de voir un peu, à l'égène vraiment mondial, l'impact que ça peut avoir. C'est tout en fait. La normalité est très importante. Ça a pas d'une idée, l'on est beaucoup plus important. On va faire de ça dans l'économie, il y avait des programmes de souillure. On rappelle qu'il y avait une souillure en vapeur, en sodium. Et c'est quelque chose qui l'achète. Donc, la durée d'ici 3700 heures, je crois, on a d'appuyer la montée largement. La moindre carbone, on a aussi le fait qu'on ne va pas souvent changer les lents pertes. Il y a un autre problème de décrochement, c'était l'enterreur, c'est le problème de vibration, c'est le problème de la maison. C'est le fait qu'on ne peut pas se rendre à l'écran avec le camion, quand il y a la voiture à la chaise. C'est tout ça, en fait, qu'on va pouvoir analyser globalement, pouvoir mettre les intérêts et les inconvénients et pouvoir la protège partout et voir si c'est vraiment, finalement, positif. parce qu'on va en Ouganda, surtout des matières premières, ça a aussi un impact très fort. Je peux juste ajouter un petit mot après l'arrêt. Pour information, demain, il y a une conférence à Marie-sur-Marne, je sais que certains d'entre vous, ils sont désinscrits sur la trame vertée bleue et noire par l'agence régionale des universités. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, ça va encore quelque chose. Donc, notre association, l'Avène du Grand Royce, qui l'organise, c'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça. 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 Récemment, on a été vu sur l'actualité. Il y a une unité de production en France avec des millions de bénéfices. Et là, ils ont laissé sous le carreau 800 000 salariés pour aller chercher des bénéfices ailleurs, européens, et donc, des délocalisations. Et du coup, ça n'a pas aussi sur le bilan carbone. Voilà. La problématique, elle n'est pas assez simple. Après, ce n'est pas une question fermée. C'est vraiment... Oui, c'est fermé. Pour continuer, juste sur notre débat, pareil, je ne suis pas du tout espace sur le côté technique, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des lampes à sodium haute pression et basse pression. Finalement, les lampes à sodium basse pression consommaient à peine plus droit équivalent à des LED, mais par contre, éclarent dans des températures de couleurs beaucoup plus basses. Et que finalement, pareil, ce n'était pas toujours rentable de remplacer ces lampes basse pression par des LED. Alors effectivement, il y a eu une technologie qui était développée pour des lampes à vapeur en basse pression, je veux dire. Il y avait eu un problème, je dirais, d'encombrement. On est sur des lumières assez large. Le spectre du milieu était intéressant pour l'emploi des tunnels, mais aussi, par exemple, les conditions climatiques comme on trouve en Belgique. où là, vous avez un développement de ces types de technologies, vous avez des réverbères avec ces longues tubes. Ou alors, la partie française, c'était vraiment pas forcément efficace en termes de durée de vie, parce qu'il y a une relance derrière, on passe au rang, il y a la maintenance, et puis la durée de l'appareil. On ne remplace pas forcément des sources, parce qu'il y a différentes dimensions dans les ballons, sodium, youtube, LED. Et aujourd'hui, tous les installations sont de la question remplacée de la culture avec de la LED. Pas systématiquement, on ne va pas... Aujourd'hui, quand on va faire de la LED, on va plutôt chercher sur les ballons, les sodium, parce qu'il y a encore énormément. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va voir que systématiquement, on le voit, on va faire de la suite sur les... l'emplacement vers la LED. Et on a vu que là, il y a un schéma, avec cette connaissance du réseau et des points lumineux. C'est-à-dire que, une fois qu'on connaît bien son réseau, on va d'abord aller chercher tous les sources d'un rubord de pollution lumineuse, et on va aller plutôt investir dans ces lieux-là. Parce que les budgets ne sont pas indispensables, que ce soit... Comme on a l'ensemble des prêts à tape au râle, on va aller chercher tous les matériels qui va nous provoquer des défauts, qui pollue les coûts de taille en lumineuse, et qui est énergivore. Donc, on a vraiment cette... qui se concentrée quand on fait des choix, et quand les maires font des choix, d'ailleurs, plus que nous, sur les tendres en investissement. Le travail, c'est à chaque fois, d'embrer une cartographie, un diagnostic, et la connaissance de son réseau. Et à partir de là, on va avoir un choix d'investissement, et ce n'est pas exclu. On l'a fait dans certaines collectivités, on l'a suivi dernièrement avec les collectivités. Et quand on va remplacer les sources lumineuses, parce qu'il y a un choix... Si les sources sont encore bonnes, on ne va pas les mettre dans le déchet, mais on va les remplacer sur des sources qui sont plus énergivore, on va l'envoyer à tout. Ce qui est un peu... Il y a également la possibilité, si l'ouvrage, le lumière me permet, de remplacer la partie appareillage avec les talents par un module, ce qu'on appelle le reportage, ça permet de limiter aussi les... Et en termes de subvention, je pense qu'il y a des efforts en ce moment, mais est-ce que c'est pas mal de soutenir les collectivités ? Est-ce qu'on peut essayer d'accupérer tout ça ? Je sais que le test, on a le coup, mais est-ce qu'on peut pas justement... Ou est-ce qu'il y a aussi une problématique, c'est qu'on peut pas, c'est qu'on peut pas. Et on a un problème, effectivement, on est travaillé à la fin de l'étude par rapport à l'investissement, mais est-ce qu'on est à voler sur l'étude ? Si on investit, on sache qu'on peut pas, ce que ça va vraiment rapporter, sinon, enfin, on peut l'éteindre. Oui, c'est ça. Il y a aussi deux choses. C'est-à-dire, dans le tour, vous pouvez vendre l'économie, et... 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 La vie, c'est... Ce qu'il faut faire sur l'écologie, vous pouvez faire en façon de la traite, la purestique, pour que ça soit sans dévêcheur, mais... Alors, dans le monde, je pense que, oui, on va mettre ça. comment... En matière d'éclairage public, si on éclaire pendant une période de la nuit, il y a des bestioles qui déjà... Alors, il faut déjà se poser la question, est-ce qu'on est pour la biodiversité ? Ou est-ce qu'on ne l'est pas ? Si on est pour la biodiversité, il faut quand même éteindre un minimum d'heures pendant la nuit. Et on sait, par exemple, pour l'été, c'est à la tombée du jour, c'est pour ça qu'on a vu l'été, c'est à la tombée... à la tombée de la nuit, on est d'un, on est d'un complètement plus. De façon à ce que les petites bestioles puissent... parce qu'elles sont en train... elles vont se balader pour se nourrir et nourrir la bestiole. Donc, faire des événements avec la biodiversité, si on ne fait pas un effort particulier sur ce genre de choses, c'est déjà tout ça. C'est ça. C'est la bouche, le reste c'est la bouche, mais financièrement. C'est ça, tout d'abord, si on voit changer, il y a des moments où un peu de la nuit, il y a des moments, c'est la nuit, il y a des heures, et puis, après, il y a des heures, il y a des heures, mais c'est sur ce genre de temps, effectivement, si on voit changer d'événement, comment est-ce qu'on peut faire ? Il y a la région qui a mis en place des appels à projet, des appels à projet. En fait, c'est que, on peut aussi nous dénirer ce que c'est là, sinon on n'arrivera pas. parce que, clairement, on voit et d'un, c'est pas un problème, à dire, c'est qu'on est là. Oui, mais, c'est quelque chose qui peut être porté par l'événement. Oui, c'est le point de départ, mais c'est vrai que, avec l'américaine, c'est une vraie connaissance de son territoire, une vraie connaissance de son réseau, parce qu'on voit que, justement, on voit que la source lumineuse, il ne fonctionne pas. En fait, les grandes alimentations de cette source lumineuse, c'est un cas qui, ici, alimente cinq potes bleues ou brunes, et en souhaitant, en couper trois. Donc, ça décide vraiment un petit peu de la question, parce que, c'est facile aussi, le coup, j'écarte, on va être dans l'eau, les moments d'alimentation, il faut repartir. Il y a aussi l'appel de la substance, par exemple, c'est super important, il y a des coûts aussi, en anglais, sur les communautés, mais vraiment, c'est la connaissance de son réseau, bien savoir ce qu'il voulait faire, regarder l'infrastructure, et peut-être, dans un premier temps, tout simplement, rajouter une armoire d'éclairage supplémentaire sur le réseau, pour vraiment structuriser le réseau et pouvoir faire vraiment une distinction totale. Pour moi, c'est ce qui coûte le moins cher, c'est de ne pas toucher au matériel si vous êtes content de votre matériel, plutôt regarder comment il se fait, comment ajouter du réseau, rajouter une armoire d'éclairage spécifique à un moment où vous êtes découpé. Et là, c'est facile. Vous l'avez dit. Il faut aussi, oui, c'est ça. Oui, sur les consommations, sur les armoires, sur plusieurs milles, avec les consommations, ce n'est pas forcément facile. Merci. Merci. J'ai une question pour M. le Président du Gatinet. Déjà, je voulais souligner l'action du Gatinet. Est-ce que même si les autres PNR du Ligue de France ont envie et sont dans l'engagement vis-à-vis de ça, vous montrez la voie ? Et pour la région, vous faites exemple, donc c'est déjà bien. Et justement, j'avais une question sur la présentation que vous faites. en fait, on voit dans la carte des communes qui éteignent, soit totalement, soit partiellement. On voit encore deux communes en jaune, qui ne l'éteignent pas. Malgré tout, les communes périphériques du parc commencent à prendre exemple, parce que votre pédagogie se diffuse. Ma question, elle est sur ces deux communes en jaune. Après tout ce que vous avez pu faire comme sensibilisation et comme pédagogie sur votre territoire, quels sont les freins qui restent ? Sur une, c'est la plus grosse commune, c'est Saint-Marc-Jopin-Pierry. Donc là, ils ont quand même un peu de soucis. Et là, on va les revoir une nouvelle fois pour les annonces qu'on peut faire à la nouvelle équipe. Sur les autres, c'était, bon, il y a eu, il y a 20 ans, un accident, un jeune garçon qui s'est renversé la nuit par une voiture. Donc il y a un traumatisme local. Et puis, Arcov, ben, c'est Arcov, c'est Arcov, c'est Arcov. Voilà. parce qu'on donnait, financièrement, une fenêtre essentielle. C'est-à-dire que, vous avez vu, depuis 2016, il faut éteint 5 heures par nuit. T'as pas éteint 5 heures par nuit, t'as droit à rien. Voilà. Vous savez, pour les chemins, donc, grandes randonnées, les chemins de randonnées pour les protégés, on avait 30 km de chemin protégé avec des barrières et tout ça. Au bout de deux ans, on a eu 300 km. C'est parce qu'on avait mis une carotte financière et on a eu 300 km. Et là, on va y arriver. Et d'ailleurs, les comités d'agro-économie nous ont demandé à venir pour les aider dans leur PCAE, pour l'intégrer dans cette marche-là. Et au niveau, on est des premiers partenaires de France à être un des premiers. Et après ça, j'ai coupé de neige, on nous la pose, on est fou. Et c'est pas grave. Il en faut. C'est pas grave. C'est pas grave. Il est pas grave. Il est possible. Il est possible. C'est pas grave. Surtout, oui. On peut peut-être, on peut aller vraiment, je suis très loin en matière d'inventation, d'inventation. Mais je sais pas si c'est vraiment le bon outil et si l'ensemble des ménageurs vont s'y intérer. Les ménageurs sont les mêmes de toute façon. Les ménageurs sont les mêmes pour prévenir. Quand on a une extension éventuellement et des constructions des centres, en général, on met une appli pour être au moins bien posé le système. Et donc, la tendance, c'est un peu là. Je vous parlais, vraiment, une affaire assez globale et générale qui peut dire on va préserver les communautés écologiques, notamment préserver la faune de nos clients, etc. Mais de là, vraiment, imposer un système d'éclairage des températures de cliquettes pour les ménageurs dans le cas du Télu. Après, si vous avez des exemples, enfin, je ne sais pas. Oui, non, mais il y a un problème. On a une affix sur un aspect au Télu. Et si on a envie de descendre, on est à 2007. On peut passer à 2004. Si c'est avec la Télu, il y a une modification par-télu. On peut en descendre. Non, parce qu'on peut donner une température maximale. si vous avez des exemples parlement de Télu. Une dernière question ? Une dernière question, rapidement, si possible. C'est une question qui rejoint la question de l'État par rapport aux aménageurs, mais plus spécifiquement sur les zones d'activité économique. Et après, j'aurais une remarque aussi sur les aides financières. J'ai un élément de réponse. Sur les zones d'activité économique, quand on fait des arto-photos lumineuses nocturnes, on s'aperçoit aussi qu'il y a souvent des parkings qui sont surchargés de lumière. Avant même que ces zones soient surprenées, parce qu'ils sont centrés encore dans le grand bureau d'article de réalisation net, est-ce qu'il y a des possibilités à travers les cahiers de charge de session de terrain ? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà vu ? Parce que là, on parle du PLUI ou du PLI, mais c'est quelque chose qui est à l'échelle de la commune. Le cahier de charge de session de terrain, c'est vraiment à l'échelle de la partelle qui va être vendue à l'aménageur pour faire son aménagement. Est-ce que c'est des recommandations ou des échanges que vous avez déjà vu sur des cahiers de session de terrain ? Moi, je ne peux pas voir ce sujet-là. Après, je vais demander au public. C'est quoi ? Oui. Surtout pour les voiries qu'on va avoir en position d'arrière, on a des échanges notamment avec les ménageurs. Ça soit pour les établissements ou les établissements ou les établissements ou les établissements. Tout le monde, les ouvrages où vous êtes pour vous aider, on a forcément un avis dessus et on a dit que nos recommandations. On ne va pas dans ce qu'on dit et on ne va pas en faire en sorte qu'il n'a plus que par le monde on ne va pas se produire dans ce qu'on peut On ne va pas faire régulièrement. On a un peu de soucis avec les ménageurs. On ne va pas faire régulièrement en fonction avec les établissements et les établissements et les établissements. Et j'ai une question aussi pour M. les obligations réelles environnementales, est-ce que c'est quelque chose qui est avec le co-contractant ou qui s'applique à la parcelle ? Si ça s'applique à la parcelle, est-ce que ça vaut comme une servitude ? Donc, si ça change le propriétaire, ça s'applique toujours ? Ou est-ce que c'est uniquement… Oui, oui, en fait, c'est lié à la parcelle et c'est lié à la parcelle où les banques sont indiquées devant le notaire qu'il y a-t-elle des obligations d'entretien ? Et petit élément de réponse sur les dettes financières. Donc, moi, j'appartiens aux dettes. Avec Sénémar L'Environnement, on a travaillé sur un inventaire des dispositifs financiers. On a comporté une étude pour réaliser un inventaire des dispositifs financiers. Cet inventaire, on le met à disposition… On en a parlé hier aux EPCI, mais on peut le mettre à disposition de l'ensemble des collectifs de Sénémar L'Environnement. C'est un inventaire qui a vocation à identifier tous les dispositifs qui peuvent financer des projets de transition énergétique, écologique. Donc, il y a un certain nombre de financements qui ont été passés au CRIV, de savoir qu'est-ce que ça finance et aux papiers qu'il faut s'informer, comment on monte un dossier. Donc, ça, on peut le mettre à disposition. Et il y a par ailleurs un site internet qui a été mis en place par le ministère de la Transition écologique et le ministère de la Cohésion sociale qui s'appelle Aide-Électroi. Je crois que c'est encore Point d'État sans le dire de faire. C'est en fait en version d'État, mais il faut bien avoir le Point d'État. Qui recense toutes les aides qui n'est pas disponibles aux collectivités, pas que aux collectivités, d'ailleurs. Et donc, vous avez un moteur de recherche, vous pouvez dire si vous êtes un EPCI, une commune, un syndicat, et sur quel terrain de géographie vous intervenez, quel est l'objet de votre projet, sur quelle thématique. Et dans ces cas-là, les moteurs de recherche vous sortent un certain nombre d'aides qui sont disponibles. Donc, il y a des partenaires publics qui sont recensés, comme l'ADEME, par exemple. Tous les appels à ce projet de l'ADEME, ils sont. Il me semble que la région E2 France aussi a déjà versé ces informations dans ce moteur de recherche. Il y a aussi des porteurs privés. Par exemple, on peut retrouver des C2E parce qu'il y a EDF ou ENJ qui ont déposé les aides qu'ils mettent en place dans ce moteur-là. Donc, ce n'est pas que l'éclairage public, c'est toute thématique. D'accord. On va s'arrêter là. Je suis désolée. Très rapide. Très très rapide. Oui. On va s'arrêter là. Et là, on surveille aussi parce que vous avez ces gens qui restent enveilleuses mais avec une densité de lumière confort. Donc, il y avait des enfants qui sont avec la commune qui reflera en État parce qu'il y a personne qui est là. L'objectif, c'est l'État. Et les zones industrielles, c'est pareil, vous en avez peut-être pas sur ? Ah, si, on en a. Si, on en a. là, c'est la plus grosse difficulté. Voilà. Parce qu'il n'y a aucun plus de... Ce n'est pas de plus les chiffres, mais il y a des... Sur les... On a même encore les difficultés sur des... En mise des guerres à fin de la vie envers ça. C'est ça, c'est... Mais... Nous, on n'a pas... Nous, on n'a pas de pouvoir de police, c'est le maire de pouvoir de police. On va conclure cette matinée sur la pollution mineuse, la biodiversité, la nature, mais étre à moi. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été... De vous être déplacés, d'être venus ici. Et je remercie aussi très chaleureusement tous nos intervenants qui, parfois, sont venus de très loin et en conditions un peu particulières. Alors, je précise juste dans vos sacs qu'on vous a distribués à l'entrée, vous avez une clé USB sur lesquelles on a mis des documents sur la tramoire que vous pourrez compléter avec les différentes références des présentations. Toutes les présentations seront sur le site de Marne et Gondois dans l'anglais « Atelier de la diversité 2020 ». Vous avez aussi dans le sac une plaquette de décryptage de la requête de 17 décembre 2018 que nous allons créer à Marne et Gondois. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que ce soir, il y a, dans la continuité de cette matinée, une soirée de sensibilisation du grand public avec une conférence sur la nuit et les peurs autour de la nuit qui sera donnée par François Lasserre, vice-président de l'OPI. Et vous aurez ensuite des stands d'associations et de partenaires pour échanger et discuter avec eux. à partir de 18h, le temps que tout le monde arrive, la conférence commettera à 18h30. Et oui, la conférence a été filmée en direct ce matin et les vidéos seront disponibles sur la chaîne YouTube de Marne et Gondois. Marne et Gondois à Gondois. Voilà, merci beaucoup à vous.